Il y a beaucoup d'embouteillages. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est pas loin des 300 véhicules, ce qui est tout à fait exceptionnel. De toute façon, 300 véhicules, c'est la limite. Après, on ne peut plus accueillir personne. Bon, il ne veut pas s'annoncer plus ? Bon, tant pis, on va faire avec. Il est où le propriétaire ? J'ai perdu. On a perdu le propriétaire. Il est où ? Il est là. Bonjour. On ne se connaît pas, je crois pas. C'est la première fois que je vous vois. Moi, c'est Eric. Et vous ? Erwan. Erwan. Alors, c'est ton choix. Elle a une couleur un peu spéciale. C'est d'origine, ça, ou c'est pas d'origine ? Pas d'origine. Donc, tu l'as acheté comme ça, tu l'as repeint. Avec, euh... J'étais le revenant d'une tombola. Avec, euh... Une tombola, t'as bénéficié dans une tombola. Donc, elle était peinte comme ça. D'accord. T'as rien de la chance de donner mille de chevaux. Un chevaux comme ça, c'est... Elle vaut combien ? Ouais, attends, attends. Toi, t'as participé à une tombola. Je vous l'empreinte, hein. Tu diras bonjour après. Ouais, bah c'est... T'as beaucoup de femmes, apparemment. Donc, c'est deux chevaux, tu l'as gagné dans une tombola. Donc, tu m'as dit quoi ? Bah, le deux chevaux d'hôpital, c'est 45. Le deux chevaux, le deux chevaux, c'est 45. C'est un club ? C'est un club. D'accord. Il y en a une tombola où elle a été d'un moment, mais... Ouais. C'est un club pour cette tombola. Euh... Je ne pensais absolument pas gagner, comme ça m'arrive très rarement. Ouais. Je ne m'ai plus qu'un ticket. Un ticket à 5 euros. 5 euros. Donc, t'es revenu à 5 euros, cette voiture. Ouais. C'est pas cher. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, hein. Franchement. C'est bon. C'est bon. Ouais. On avait joué, non ? Et donc, tu n'aurais pu la vendre, mais maintenant, tu l'as gardée. Ouais, tu la gardes. Parce que tu l'as vendu de la vendre. Et donc, quand tu l'as achetée, elle était pleine de cette couleur-là. D'accord. Je pensais que c'était une série spéciale, mais non, ce n'est pas une série spéciale. Bon, la deux chevaux, tout le monde connaît. Hein ? La deux chevaux, elle a été... Elle aurait dû sortir avant la guerre, malgré... Mais bon, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et donc, le projet a été stocké net. Il y a eu des pré-séries qui ont été faites. Et pendant la guerre, on a retravaillé le projet pour sortir la deux chevaux en 1948. Les premiers modèles sont donc sortis en 1948. Et jusqu'au dernier modèle, qui était... Qui ont été, je crois, diffusés dans les dernières années, des années 80. Début 90, je crois. Je crois que c'est 90. Donc, ces dernières deux chevaux sont un peu mieux équipés que les autres. On peut voir le moteur. Le moteur, tout le monde connaît. Mais on est bien voir un moteur de deux chevaux. Je vous rappelle que... Bon, alors... Ça, c'est les derniers moteurs. Qu'est-ce que c'est à qui de c'est adresse sur ces moteurs ? Je sais pas. On va apprendre. Elle est de 81. Elle est de 81. Donc, c'est déjà des 800 cm3, je pense. Moi, je n'y connais pas en grand-chose en deux chevaux. Mais contrairement aux premières deux chevaux, qui avaient des tout petits moteurs. Là, on est quand même des moteurs un peu plus puissants. Plus puissants, entre guillemets. Donc, cette-ci, elle est de quelle année, tu ne m'as pas dit ? 81. 81. D'accord. Elle a donc été refaite pour cette tombe-là en fermant, je suppose ? Juste à l'occasion de la tombe-là, oui. D'accord. Et donc, toi, tu avais eu deux chevaux avant, tu avais une voiture ancienne ou tu n'en avais pas ? J'ai déjà eu une de dosh et puis je suis passé à un autre véhicule un peu plus moderne. C'est-à-dire ? Alors, je suis passé par des Citroën divers et variés. C'était ma première voiture aussi, une de dosh. Donc, c'est des souvenirs ? Oui, autant au sens. À quelle époque tu avais eu ta première de dosh ? Oh, voilà, 20 ans. 20 ans ? Et toutes tes dents ? Excuse-moi, c'était facile. Et donc, tu l'as vendu après, sans doute, à cause de tes obligations professionnelles ou familiales ? Non, non, accident. Accident ? Un accident. Donc, tu as tourné trop vite ? Non, non, on m'a coupé la route et puis l'essieu était mort, économiquement irréparable. Ah oui. Ce serait peut-être pas le cas aujourd'hui, comme elle coûte un peu plus. Aujourd'hui, deux chevaux, on peut la refaire entièrement. Avec des spécialistes de la deux chevaux, aujourd'hui, on parle d'un châssis, on peut refaire des deux chevaux entièrement. C'est vrai. Et donc, c'est très facile aujourd'hui d'en faire deux chevaux. Après, le coup, c'est sûr. Voilà. Mais ça mérite d'exister. Toutes les pièces d'une deux chevaux, pratiquement, on peut refaire les capotes, les châssis. Même des châssis galvanisés, protégés contre la rouille. On peut refaire les deux chevaux entièrement. On peut refaire les capotes sur Méniak. Sur Méniak, vous avez un... Méniak, vous avez un... Méniak, vous avez un... Méniak, vous avez un... Méniak. 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 C'est c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu passes au rien dezos. Bon, ben viens s'apartir. J'arrête mon capot. Merci d'avoir présenté ta deux chevaux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand on veut commencer en collection, une deux chevaux, c'est super sympa. Je n'ai pas connu le 61B le 2C dans cet état-là aujourd'hui. 4100 c'est COTE est peut-être 4500. Bon, voilà. Ceux qui viennent l'une 2C dans cet état, voilà, c'est 4500€ à peu près. C'est vrai qu'à partir, moins de 4 000 euros, on trouve difficilement des voitures en bel état. On peut compter 4 000 euros minimum pour deux chevaux en bel état. Sous-titrage Société Radio-Canada